... Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons cet an de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, soit le roi, soit le Seigneur. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous sensibles à ton cœur. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie. Rends-nous sensibles à ton cœur, soit le roi, 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 soit le roi. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. En ce 4 juillet, nous vous proposons comme thème de méditation, les bénédictions reçues lorsque nous pardonnons aux autres. Les jours précédents, nous avons vu que Dieu nous pardonne gratuitement, pas plus bonté, mais il nous pardonne dans la mesure où nous-mêmes nous pardonnons aux autres. Comme nous le disons si bien à notre paix. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons aux autres. Et nous avons vu que ce pardon que Dieu nous donne est un pardon définitif. Alors, ce matin, aujourd'hui, réfléchissons un tout petit peu sur les bénédictions que nous recevons lorsque nous pardonnons aux autres. C'est vrai que lorsque nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonne en retour, ça c'est vrai. Mais, n'y a-t-il pas d'autres bénédictions que nous recevons lorsque nous pardonnons aux autres? Durant cet enseignement, nous allons voir qu'il y a au moins 3 bénédictions. Il y en a beaucoup plus, sûrement. Mais nous allons essayer de nous présenter sur 3 bénédictions que nous recevons. Tout d'abord, nous nous débarrassons des émotions toxiques. Deuxièmement, nous devenons véritablement fils et filles de Dieu. Et troisièmement, le nom et la bénédiction de Dieu reposent véritablement sur nous, lorsque nous pardonnons aux autres. Alors, les émotions toxiques. Le premier point. Durant la formation à la guérison de chrétien de nouveau 3, qui aura lieu, je l'espère bien, en août 2022, l'année prochaine. Alors, nous aurons la formation à la guérison de chrétien de niveau 3. Et durant ce niveau 3, nous allons justement prendre le temps de découvrir ce que c'est que les émotions toxiques. Alors, mais comme émotions toxiques, nous pouvons simplement signaler que nous avons l'anxiété toxique qui se manifeste lorsque nous nous sentons menacés et qui peut nous pousser à développer une dépression. Les symptômes de l'anxiété toxique sont Nous avons la peur L'absence de concentration L'absence de sommeil Comme autres émotions toxiques Nous avons l'angoisse toxique qui est le fait de vivre dans un état continuel de malaise de tristesse, de plainte Vous voyez, il y en a qui sont tout le temps angoissés tristes qui se plaignent, etc. Nous avons la colère toxique qui se manifeste par une certaine violence à notre égard et à l'égard des autres Nous pouvons tous nous mettre en colère mais il y en a quand ils se mettent en colère c'est vraiment autre chose ils cassent tout ils se violentent, ils violentent les autres ils se taillardent ce n'est plus normal Nous avons aussi l'envie toxique qui se manifeste par une certaine incapacité à célébrer la réussite des autres à fêter avec les autres Nous avons les pleurs toxiques Tout le monde peut pleurer quand nous sommes en deuil quand nous sommes en difficulté quand nous sommes... voilà, on peut pleurer il y a des circonstances c'est tout à fait normal de pleurer mais quand on pleure pour un tout ou pour un rien il y a un problème il y a un problème Nous avons également la jalousie toxique vous voyez qui s'est-à-dire par le fait que nous combattons la réussite des autres et spécialement la réussite de ceux et celles qui nous ont fait du mal qui nous ont fait du tort vous voyez qui nous ont fait du tort Nous nous disons mais lui ou elle m'a fait du mal Pourquoi est-ce que Dieu lui permet d'avoir tel ou tel choix de réussir à tel ou tel examen d'avoir tel ou tel concours d'avoir tel ou tel promotion Pourquoi ces enfants réussissent-ils ? Et ça crée à nous une certaine jalousie et qui peut devenir véritablement toxique Mais je pense quand nous pardonnons vraiment aux autres quand nous les pardonnons vraiment bon il y a une certaine paix en nous une certaine tranquillité un certain repos vous voyez Alors de l'avis de plusieurs spécialistes les émotions toxiques sont à la base de plusieurs maladies psychosomatiques Maladies psychosomatiques ça veut simplement dire les maladies c'est bien c'est vrai lié au psychisme mais surtout corporel Donc en pardonnant aux autres nous oeuvrons en fait pour notre propre guérison Mais cependant je dirais que la principale bénédiction que nous recevons en pardonnant aux autres c'est de devenir fils et fille de Dieu Alors à ce sujet lisons Matthieu 5 des versets 44 à 45 Même moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent c'est ainsi que vous serez les fils de votre père des cieux lui qui fait briller le soleil sur les méchants comme sur les bons et qui fait pleuvoir sur les gens honnêtes comme sur les gens malhonnêtes Vous voyez Donc ici il nous a clairement dit que c'est en aimant nos ennemis c'est en priant pour ceux qui nous persécutent que nous pouvons véritablement devenir les fils et filles de notre père qui est au ciel Vous voyez Donc ce qui fait de nous des fils et des filles c'est pas parce que nous sommes baptisés confirmés mariés à l'église ordonnés prêtres ordonnés consacrés et vers pour tout je n'en sais quoi Mais ce qui fait de nous véritablement des fils et des filles c'est parce que nous aimons nos ennemis et c'est parce que nous prions pour ceux qui nous persécutent Parfois il est facile de dire Ah moi j'ai pardonné Mais est-ce que tu as pardonné c'est vrai mais est-ce que tu aimes cette personne est-ce que tu pries pour cette personne est-ce que tu portes cette personne en prière c'est ça la vraie question parce que dire qu'on a pardonné c'est un peu facile mais prier pour quelqu'un pour cette personne en prière ça devient autre chose c'est un peu plus difficile vous voyez donc c'est cela qui fait vraiment de nous des fils et des filles de Dieu et cela vient effectivement du fait que nous pardonnons aux autres donc de ce passage nous pouvons affirmer que le statut des fils et filles de Dieu est inhérent c'est-à-dire qu'elle y est ou même dépend du pardon que nous offrons aux autres que nous accordons aux autres et ce pardon ne consiste pas simplement à dire à celui qui nous a humilié à celui qui nous a blessé trahi à celui qui nous a maltraités persécutés à celui qui nous a escroqués ou qui s'est moqué de nous que nous lui avons pardonné il faut aller plus loin comme je l'ai dit il faut l'aimer et surtout il faut prier pour cette personne c'est cela qui fera véritablement de nous des fils et des filles de Dieu et quand nous le faisons Dieu peut alors comme nous l'avons vu les jours précédents nous pardonner nos propres péchés rappelons une fois de plus ce que nous confessons chaque fois que nous restons le Notre Père pardonne-nous nos offenses c'est-à-dire nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés c'est-à-dire à ceux qui ont péché contre nous et enfin la troisième le troisième la troisième bénédiction si vous voulez que nous avons c'est qu'en tant que fils et fille de Dieu il y a véritablement le nom et la bénédiction de Dieu qui reposent sur nous alors à ce sujet nous pouvons lire le passage de Nombre chapitre 6 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27 nous lisons que Yahvé te bénisse et te garde que Yahvé fasse briller sur toi son visage qu'il te prenne en grâce que Yahvé tourne vers toi son visage et te donne la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai vous voyez et moi je les bénirai c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai c'est-à-dire quand on est fils d'Israël quand on est fils de Dieu on peut donc mettre sur nous le nom de Dieu et Dieu peut donc nous bénir et nous savons que cette prière ce que je viens de lire c'est la prière que Aaron prononçait sur les fils d'Israël et Yahvé effectivement les bénissait et durant la formation de l'accueil nous avons bien vu que nous pouvons c'est-à-dire tout parent peut prier sur son enfant en utilisant cette prière qu'Yahvé te bénisse et te garde qu'Yahvé fasse briller sur toi son visage qui te prenne en grâce qu'Yahvé tourne vers toi son visage et qui te donne la paix c'est ainsi c'est ainsi que Dieu demandait à Aaron de bénir les fils d'Israël et c'est ainsi que chacun de nous chaque parent spécialement les papas les mamans peuvent aussi bénir leurs enfants et ainsi le nom de Yahvé repose sur eux et la bénédiction de Yahvé repose sur eux mes frères que Dieu nous donne cette grâce de prendre conscience de toutes ces bénédictions que nous recevons lorsque nous pardonnons aux autres et qu'il nous donne vraiment le courage de pardonner de tout coeur à tous ceux qui nous ont fait du mal que ces personnes soient des personnes vivantes ou mortes nous devons leur pardonner et je dirais que le véritable pardon c'est d'abord à l'intérieur de soi-même c'est dans son coeur c'est plus profond de soi-même on peut aller vers l'autre et faire la démarche de pardon mais ça c'est secondaire parce qu'on peut bien dire à son frère sa soeur je te pardonne mais en réalité on ne pardonne pas parce que comme nous le savons bien et comme je l'ai dit ce n'est pas on ne s'en tient pas aux paroles des personnes mais on regarde les articles que les personnes posent je te pardonne très bien mais on verra comment est-ce que la personne va se comporter à notre égard pour savoir si véritablement elle a pardonné ou pas voyez que le Seigneur dont nous bénisse et qu'il nous donne durant cette journée et durant toute notre vie cette grâce de véritablement pardonner aux autres parce que en fait en pardonnant aux autres nous 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 disposons nous-mêmes à recevoir puissamment la bénédiction de Dieu nous nous débarrassons des émotions toxiques nous devenons véritablement fils et filles de Dieu et le nom et la bénédiction de Dieu reposent sur nous prenons donc maintenant un temps de proclamation et disons à Satan ce que le sang de Jésus a fait pour nous Père au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel à Cange je proclame que par le sang de Jésus versé en croix tous mes péchés sont pardonnés par pure grâce je proclame qu'en pardonnant aux autres je me débarrasse des émotions toxiques l'anxiété l'angoisse la colère l'envie les pleurs la jalousie etc je proclame qu'en pardonnant aux autres je deviens véritablement fils fille de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu je proclame que le nom de Dieu repose sur moi et que je suis béni et protégé je me recouvre du précieux sang de Jésus Christ et proclame ma guérison ma libération et ma délivrance je me recouvre du précieux sang de Jésus Christ et proclame ma guérison ma libération et ma délivrance je me recouvre du précieux sang de Jésus Christ et proclame ma guérison ma libération et ma délivrance Amen non et et Sous-titrage MFP. 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 MFP. Seigneur Jésus, purifie MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Prie pour moi, et la cloche de notification, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Lui qui est Fils et Lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis. Sous-titrage FR ?